J'ai tenté de survivre 200 jours hardcore sur Vintage Story. A la demande générale, cette vidéo est une compilation des 200 jours qui était initialement divisée en 3 parties. Vous préférez les versions de 1h plutôt que les épisodes de 20 minutes et c'est noté. Je vous invite fortement à aller visionner les 100 premiers jours si vous souhaitez comprendre tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Ce n'est donc pas une nouvelle vidéo mais une version bonus. Et j'en profite au passage pour vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreux à suivre la chaîne et c'est un réel plaisir de vous raconter mes aventures. Merci pour votre soutien. JOUR 101. Je n'ai même pas le temps de célébrer les 100 premiers jours qu'une nouvelle tempête temporelle approche. Intense évidemment, histoire de pimenter les choses au maximum. Ce serait dommage de perdre la partie maintenant alors j'opte pour la classique stratégie de me percher en haut d'une tour de guet improvisée. J'ai à peine le temps de terminer sa construction que déjà les immenses rouages s'élèvent derrière l'horizon et qu'un voile sépia s'abat sur le monde tandis que la réalité elle-même se distord. Affronter les monstres qui pullulent pendant la tempête est bien trop dangereux. Certains sont capables de me découper d'une seule tape. Je n'ai plus qu'à attendre. Et quelques longues minutes plus tard, la tempête s'estompe. Des rôdeurs traînards persistent et je décide d'en faire mon affaire, bataillant durement jusqu'à ce que l'un d'eux m'enlève la moitié de ma vie d'une seule claque dans le museau. Malgré mon armure en cuir et mon bouclier, je suis toujours trop faible. Je n'ai plus de bandage et préfère attendre patiemment la disparition des monstres. Une fois certain que le danger est écarté, je peux enfin retourner chez moi. Je me console en préparant quelques tartes et des petits pains au lin. Diversifier son alimentation est aussi important dans Vintage Story que dans la réalité. Plus vous consommez différents types d'aliments et donc manger équilibré, et plus votre total de points de vie sera élevé. En d'autres termes, préparer de bons petits plats est aussi important que de fabriquer une bonne armure. Néanmoins, cette petite interaction avec le rôdeur m'a fait prendre conscience qu'il serait temps que je renouvelle mon stock de bandage. Le seul moyen de me soigner rapidement. Et pour ça, j'ai besoin d'un maximum de prêles. Les riffs du lac voisin en regorgent et j'en ramasse autant que possible. Je m'aventue un peu plus loin, mais mon exploration prend rapidement fin lorsque je repère un ours en pleine sieste. J'ai le sentiment que Winnie n'est pas du genre guéluron lorsqu'on le dérange dans son sommeil. Alors, demi-tour. Le soir venu, je rassemble les baies ramassées pendant ma balade et les écrase à l'aide du pressoir. D'une part pour récolter leur jus et le faire fermenter dans les barils, et de l'autre afin de récupérer la pulpe dont les animaux de mon élevage raffolent. Jour 103. C'est sous un ciel orageux que je m'en vais couper des quenouilles, le second composant nécessaire à la fabrication des bandages. Ou plutôt des cataplasmes. Il s'agit de la version de base. Leur utilisation ne me permettant de récupérer que deux points de vie, mais c'est toujours mieux que rien. J'utilise le reste des baies pour faire des tartes, et c'est globalement ce qui occupe toute ma journée. Cela dit, je n'ai pas encore pour vocation de me reconvertir dans la pâtisserie, et il est temps d'améliorer à nouveau mon domaine. J'ai besoin d'un endroit où stocker mes ressources. Pour le moment, c'est une pagaille sans nom dans mes coffres qui s'entassent mêle-mêle dans ma maison. Je file donc à l'orée de la forêt voisine pour récupérer du bois. Et pas n'importe lequel. J'ai besoin de mélèze si je veux garder une certaine cohérence visuelle entre mes bâtiments. L'idée est la suivante. Ajouter une extension à ce qui me sert de grenier, en débordant du côté de l'enclos des mouflons et des sangliers. À l'étage, le mini-entrepôt, et en dessous, une espèce de petite étable pour les bêtes. Entre deux séances de construction, je m'occupe du potager et de récupérer la nouvelle vague de cuir prête. Enfin, j'ai désormais toute une panoplie de sacs à dos, et mon inventaire n'a jamais été aussi grand. Je lance la préparation d'un nouveau stock de pots, nourris les bêtes et je retourne m'occuper du futur entrepôt. La construction avance bien. Jusqu'au jour 108 où je me permets de faire une pause pour aller vérifier les stocks du marchand local. Souvenez-vous, les biens que proposent les marchands changent régulièrement et ça fait un petit moment que je n'ai pas rendu visite à ce bon vieux Edel. J'ai tendance à écouter mon instinct. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que ma capacité d'attention est aussi évoluée que celle d'un papillon. Et bon sang, j'ai bien fait. Edel vend une carte au trésor. Elle est un peu chère cela dit, 13 engrenages. Je n'ai clairement pas les moyens ni la patience d'économiser. Heureusement la solution est juste sous mon nez. Enfin, ça c'est ce que je pensais. Parce que non content de m'éparpiller facilement, j'ai aussi une nette tendance à l'impulsivité. Je décide ainsi sans trop réfléchir de vendre l'un de mes nouveaux sacs à dos pour 6 engrenages. Sauf que ce n'est pas suffisant. Au total je ne dispose que de 11 engrenages, en comptant ce nouvellement acquis. Et je n'ai rien d'autre à vendre au marchand puisqu'il n'a acheté qu'un sac et que je ne dispose d'aucune autre ressource pour en l'intéresser. J'ai beau fouiller mes coffres, rien, nada, kuchi ou halou. Je me retrouve donc avec un sac à dos en moins et sans carte. Et tout ça parce que j'ai foncé tête baissée. Tant pis, la carte au trésor attendra et ce sera pour une prochaine fois. Un peu amer d'avoir été trop vite en besogne, je retourne à ma construction que je termine enfin au jour 110. Pour le moment j'utilise toujours des clôtures en guise de fenêtre, à défaut d'avoir du verre mais quelque chose me dit que ce n'est pas optimal pour l'isolation. Je profite du reste de la journée pour renflouer un peu mes réserves de cuivre. Il reste un gisement à proximité que je n'ai pas encore exploité et maintenant je me souviens pourquoi. Il se trouve sous un monticule de terre et avec cette fichue gravité, c'est tout sauf une partie de plaisir. Non seulement cette veine produit un minerai de faible qualité, mais en plus de ça... Je ne compte plus le nombre de fois où je dis que j'ai failli me faire ensevelir. Et c'est de pire en pire. Quitte à perdre ce défi hardcore, j'aimerais au moins que ce soit dans un glorieux combat, pas à six pieds sous terre comme un verre de terre. De retour à la maison, je fais fondre le cuivre de sorte à préparer deux lingots. L'entrepôt va avoir besoin de coffres digneuses de ce nom, pas de vulgaires paniers de roseaux tressés. Et pour ça, je dois mettre la main à la pâte en forgeant à nouveau des clous et des bandes. Mon travail est ralenti par uneième tempête temporelle. Il y en a une presque tous les dix jours maintenant. Je fabrique les coffres et le grand rangement peut commencer. C'est long. Long et excessivement ennuyant. Les allers-retours entre la chômière et l'entrepôt se multiplient et je dois même reforger de nouvelles bandes car le stockage que j'avais prévu n'est pas suffisant. En faisant le grand tri, je tombe sur de vieilles boutures de pommiers roses ramassés lors des 100 premiers jours. Je décide de les planter autour de l'ancien potager en prenant soin de bien les espacer. La chance fera le reste. Chaque bouture a 40% de chance de survivre et d'arriver à maturité. Et là encore, il faudra attendre puisque l'arme ne donnera des fruits qu'une fois par an. Bref, la tarte aux pommes, ce n'est pas pour tout de suite. Jour 113, je termine enfin de ranger mes coffres. Ça y est, je me suis débarrassé du bazar. Je peux jeter mes paniers sans scrupules. Une véritable corvée, mais au moins je dispose désormais d'un rangement presque propre. Cette aventure en hardcore, c'est une affaire de haut et de bas. Après avoir passé plusieurs jours plan-plan, il est temps de frôler la catastrophe. Jour 114, je suis tranquillement en train de chasser un loup. Enfin serein à l'idée de leur faire face maintenant que j'ai une armure en cuir et un bouclier. Lorsque soudain, alors que j'admire satisfait la dépouille de ma victime, ça perd l'hippopète. Mais d'où est-ce qu'il sort celui-là ? Je prends mes jambes à mon cou et fuis jusque chez moi sans m'arrêter. Par chance, l'ours ne m'a pas suivi. Je me demande si... C'était ça, cette tâche noire aperçue en coup de vent ? Je pensais avoir rêvé. Plus de peur que de mal. J'ai seulement perdu un bon quart de ma vie. Vu la taille et les dégâts, ce devait être un ours malé, le plus faible de ses homologues. J'ai vraiment eu de la chance. Un ours brun mourut découpé en deux coups de griffe. Au moins, je ne manque pas de bandage. Sur une note plus positive, six jours se sont à nouveau écoulés depuis ma dernière visite à Edel. Non seulement ils vendent toujours la carte, mais cette fois ils proposent de racheter des bougies. Un maigre prix, d'accord, mais assez pour me permettre de récupérer la carte. Car des bougies, j'en ai justement sur moi. Je ne sais plus trop comment je les ai obtenues. de mes ruches ou si je les ai trouvées en fouillant le sol avec leur paillage. J'effectue la transaction et j'achète la carte trésor. C'est toute ma fortune, mais qui sait vers quel merveilleux butin ce bout de parchemin va me mener. Double chance, l'endroit indiqué par la carte n'est pas très loin. Un peu plus au nord, en plein territoire des loups par contre. Prudence est de mise, surtout que le soleil décline déjà à l'horizon. Je préfère attendre le lendemain. Jour 115. L'aube pointe à peine le bout de son nez et je suis aussi excité qu'une punaise dans le RERB. Je n'ai peut-être pas de chapeau de paille, mais ce n'est pas ça qui va empêcher de partir à l'aventure pour trouver mon trésor. Enfin, une aventure toute relative. L'endroit marqué est quand même proche. Je progresse en direction du littoral en sortillant tous les deux mètres pour tenter de repérer le moindre loup embusqué dans un buisson. J'arrive à destination quelques minutes plus tard. L'excavation peut commencer. Je n'ai encore jamais trouvé le trésor dans le jeu. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Et puis, des vieilles planches. C'est indéniable. J'ai creusé au bon endroit. Je sécurise un peu le site avec quelques pavés pour éviter un éboulement et j'attaque les planches. Jusqu'à découvrir un coffre. A noter que ce bois est précieux. On ne peut le trouver que dans les ruines souterraines ou, visiblement, autour des caches enterrées. Je récupère quelques pièces de métal ainsi que... Bon, d'accord, c'est un peu décevant. Des graines de chou, un mannequin et de la verdure. Grosso modo, je suis tombé sur le coffre d'un paysan. Pas super, mais ce qui compte, c'est le voyage. Pas la destination, hein. Mais quand même, je m'attendais à un chouïa mieux. Retour à la maison où je me renseigne un peu sur l'utilité des pièces de métal. Apparemment, elles sont nécessaires pour fabriquer de l'équipement avancé. Carrément un masque de vision nocturne. Il y a même une sorte de gros téléporteur. Je n'ai aucune idée de comment trouver les composants de tout ça, ni même si leur fabrication est réellement possible. J'ai l'impression d'être à des années-lumière de ce type de technologie. Le mannequin d'entraînement fera un parfait épouvantail pour les champs. De toute façon, je ne vois pas quel autre usage je pourrais en avoir. Il est temps d'écrémer un peu l'élevage. Et ça tombe bien, car le concert de la clarinette de la fin a déjà commencé. Après l'arrivée de la première génération de mouflons, je n'ai plus de scrupules qui permet de cuisiner un beau ragout et même une tourte. Jour 117. Je me souviens avoir noté plusieurs emplacements de filons de cuivre sur l'île de l'avant-poste. Et du cuivre, on n'en a jamais assez. Une petite expédition s'impose pour aller les exploiter. C'est plus loin, et l'autre âge en radeau est long, mais je préfère ça que d'affronter les prédateurs qui pullulent sur mon territoire. J'atteins le premier site à la nuit tombée, entre la carrière de calcaire et le marchand. Quelques coups de pelle et pioche suffisent à dévoiler une veine de qualité moyenne. Le filon est plutôt conséquent, ce qui me pousse à faire un somme à même la crevasse avant de terminer le minage au petit matin. Le second filon est un peu plus difficile à exploiter. En plein milieu du désert de schiste, c'est une vraie galère. J'essaie de placer des pavés tant bien que mal pour éviter que le sable n'engloutisse mes efforts et creuse de manière totalement chaotique jusqu'à tomber sur le précieux minerai. Une nouvelle veine de qualité moyenne. Au passage, j'en profite pour faire une halte à l'avant-poste. Non seulement parce qu'à force de creuser, j'ai une fin de loup et qu'un moufflon grillé ne se refuse pas, mais aussi parce que le dernier site de cuivre se trouve juste à côté. Lors de mon précédent passage, il semble que j'avais laissé derrière moi plusieurs blocs de sol osseux. Je décide d'y remédier avec une bonne vieille séance d'orpaillage. Elle n'est pas très lucrative. Enfin, j'obtiens tout de même un collier en argent pour un effet bling bling, mais pas de quoi casser trois pattes à un canard. Cependant, bonne nouvelle, le marchand du coin achète à nouveau du charbon. L'histoire se répète et il est temps de faire à nouveau affaire. Jour 120. Je commence par récupérer plusieurs roseaux afin de fabriquer un panier supplémentaire. Je vais avoir besoin de place pour récupérer un maximum de bois. Quelques soutiens en silex au plus tard, j'abats autant d'arbres que possible. Malheureusement, mon précédent passage a laissé des traces et je dois m'approcher de l'ouru de la forêt pour continuer de bûcheronner. Au passage, je note l'emplacement d'un nouveau site de calcaire. Distrait par l'apparition d'une faille, je me fais surprendre par les hurlements d'un loup. Je fuis, paniqué, et je me casse la binette dans un trou manquant le peu de me faire ensauvelir. Alors déjà, bonjour la vachance, et ensuite, pourquoi est-ce que je fuis, moi ? J'ai une armure en cuir maintenant, et un bouclier. De quoi tenir tête à ces bêtes, du moins en un contre un. Je fabrique à la hâte un petit stock de lances, et je retourne donner une leçon à cet empêcheur de tourner en rond. Et bim, à son tour de prendre la fuite. Sauf que ce loup-ci est loin d'être bête, et tandis qu'il tente de m'échapper, il me ramène droit vers sa meute. Regardez-moi ça. Je termine la journée en abattant quelques arbres ailleurs. Je n'ai pas le temps de m'occuper tout de suite des loups. Puis, j'installe la force à charbon de bois directement à l'intérieur de l'avant-poste. Par contre, qu'est-ce que le voisinage est bruyant ? Je ne sais pas pourquoi, mais cette nuit, les rôdeurs ont carrément organisé une rive-partie. C'est qu'ils sont nombreux en plus. Et puis, d'un seul coup, au matin, c'est le silence. Plus aucun bruit, comme si la lumière du jour avait suffi à les faire fuir. Je n'ai pas grand chose à faire en attendant que le bois termine de se transformer en charbon. L'orpaillage est sympa pour passer le temps, mais très vite ennuyant. Je décide alors de retourner rendre une visite de politesse au loup. J'utilise la fameuse technique de la pluie de lance, et c'est à l'aube du sang un deuxième jour que je peux dépecer mes victimes. C'est toujours un peu de viande de gibier de gagné. Quelques heures plus tard, le charbon est enfin prêt. C'est donc le moment tant attendu du doux ASMR de la récolte. Ah, du miel pour les oreilles. Je découvre même des restes cachés de sol osseux. Ni une ni deux, je fonce échanger mon butant au marchand. Pour un total de trois engrenages. C'est correct, mais j'en veux plus. Toujours plus. Et par flémardiste totale d'aller couper du bois, je récupère des bûches que j'avais laissé sur l'avant-poste. La fosse est petite, mais je devrais pouvoir gagner un ou deux engrenages supplémentaires. La seconde session d'orpaillage me rapporte une poignée d'os et un engrenage rouillé. Mieux que rien. Sur un coup de tête, je décide en fin de journée de m'aventurer un peu vers les profondeurs. Je suis toujours aussi peu confiant. Le comité d'accueil est là, et cette fois, si ma défense est passable, je manque clairement de puissance d'attaque. Néanmoins, je progresse dans le boyau de pierre jusqu'à une zone inondée. Mon rouage s'affole, mais pas d'autres traces de monstres. Simplement un cul de sac. Retour au camp. Une fois la seconde fournée de charbon prête, je récupère un sixième rouage. Et visiblement, le marchand ne sait plus quoi faire de tout ce stock que je lui ai refilé et refuse désormais d'en acheter plus. C'est l'heure pour moi de rentrer au bercail. J'ai à peine posé un pied à la maison que je suis accueilli par une énième tempête temporelle. C'est presque une routine maintenant. Je devrais peut-être construire une vraie tour de guet ou un abri plus cosy. Alors, une précision. Comme la moitié des projets que j'ai en tête, cette histoire de tour de guet ne verra jamais le jour. C'est triste, mais vrai. 25 morceaux de cuir sont prêts et les champs se portent à merveille. Il est temps de faire à nouveau ronfler la forge et de transformer le stock de cuivre que j'ai rapporté en lingots sonnants et trébuchants. Je place les pépites dans les creusets et j'alimente le feu avec un peu de lignite. Une bonne alternative au charbon. Dès que le métal est en fusion, j'enverse une partie dans le moule du marteau et l'autre dans celui d'un lingot. Une fois cela fait, je m'occupe de la première grosse récolte de navets. Évidemment, je compte bien agrandir les champs une seconde fois, mais tant que je n'ai pas plus de graines, c'est inutile. Cette semaine, Edel achète à nouveau un sac en cuir et de la viande rouge cuite. C'est parfait, de quoi répondre à ses besoins. Je boucle ainsi la soirée en fabriquant deux sacs à dos supplémentaires ainsi que deux moules à lingots. Hélas, toutes les femelles de mon élevage sont gestantes et je n'ai pas encore assez de mal pour me permettre de les éliminer. Je pars donc chasser dans la nature sauvage, pile dans ce que j'ai décidé de renommer la cuvette d'abondance. Parce que c'est une cuvette naturelle et qu'il y a toujours tout un tas de baies, de mouflons et de sangliers. Et telle une épicerie en sortie de soirée à 4h du mat' en plein Paris, je suis bien content de trouver cet endroit pour dépanner. Un seul engrenage pour ces 8 morceaux de viande. C'est vraiment peu cher payé. Mais avec ça et le sac, ma fortune atteint désormais les 14 engrenages rouillés. A côté de ces petites péripéties, la forge tourne à plein régime. La biaise bourdonne d'activités entre le crépitement des fours à fosse, le feu sous les creusés, le rougeoiement des lingots en fusion et le teintement de mon marteau travaillant le métal sur l'enclume. Je me fabrique toute une panoplie d'outils en cuivre ainsi qu'une phalx, qui a certes moins de portée qu'une lance mais fait tout de même plus de dégâts. 2,8 dégâts pour la lance contre 3,75 précisément. J'en profite aussi pour consulter le manuel de survie à propos des armures. Je sais déjà que fabriquer une armure en maille de cuivre serait une perte de temps et de ressources. Surtout que dans Vintage Story, plus une armure est lourde et certes, plus elle offre nos protections mais plus ses inconvénients sont nombreux. Une armure de plate, par exemple, réduit la vitesse de course, l'efficacité des bandages, accélère la détérioration de la fin et réduit même l'efficacité de l'arc. Il faut donc réussir à trouver un juste milieu entre protection et mobilité. En revanche, le gant boisier me paraît une bonne alternative et surtout une amélioration par rapport au cuir. Par contre, il va me falloir énormément de lin et je suis loin de posséder la quantité nécessaire. Jour 128 et 129, je me débarrasse de mon vieux sac en lin qui ne m'est plus utile pour un engrenage supplémentaire et je cède un autre sac à dos. Encore, mais cette fois à l'autre marchand du poing. Ce qui me permet d'acheter un nouveau parchemin. L'histoire qu'il renferme n'est pas très palpitante cela dit. Sortes de contes pour enfants mettant en avant l'importance de ne pas aller dans les grottes. Le récit est incomplet en plus. Et puis, si c'est pour m'apprendre que les souterrains renferment les horreurs, ça, je m'en doutais déjà un peu. Et puisqu'on aborde le sujet des souterrains, il est temps de faire face à de nouvelles épreuves. La vie ronflante de paysans, ça va deux minutes. Je l'ai déjà dit, je ne peux pas me contenter du train-train quotidien et levage et construction. Je dois faire face à mes craintes. Le jour 130 est ainsi consacré à la chasse et à la cuisine en prévision de cette nouvelle aventure. Quelques mouflons et sangliers me permettent de constituer un petit stock de viande que je transforme en tourte et en ragoût. Jour 131. C'est sous une pluie battante que je quitte mon domaine. Je n'ai pas d'objectif plus précis que celui d'explorer plus en profondeur les cavernes. Après, la chance fera le reste. Je m'enfonce ainsi dans la crevasse la plus proche, celle en face de chez moi. J'ai fabriqué quelques lampes à huile pour éclairer mon chemin mais malgré ça, la visibilité est vraiment faible. Les premières odeurs ne tardent pas à essayer de me barrer la route mais j'arrive rapidement au bout du tunnel. Un cul de sac. Alors oui, tout comme la surface, les profondeurs sont générées de manière procédurale. Je n'ai donc aucune garantie de tomber sur un truc dingue. Je réitère avec l'entrée de la grotte qui se trouve juste sous la caravane du marchand. J'avance lentement, vraiment tendu car les monstres les plus puissants se trouvent justement dans les tréfonds. Je me freins un chemin entre stalactite et stalagmite. D'ailleurs, petite astuce, stalagmite avec le M monte, ça pointe vers le haut et le stalactite avec le T descend, pointe vers la terre. Nouvelle impasse, demi-tour. Je prends soin de ramasser mes précieuses lampes à huile au passage. Je commence à me demander si je n'aurais pas fait tout un plat pour rien des souterrains. Je poursuis mon exploration le lendemain avec une nouvelle grotte. Cette fois, je sens que les choses sont différentes. Pour une raison qui m'échappe, il y a plus de rôdeur déjà. J'utilise des planches pour sécuriser mon chemin. Je m'enfonce un peu plus sous terre lorsque soudain, une tempête temporelle, maintenant. C'est bien le pire moment. Mon premier réflexe est de vouloir creuser un trou directement dans une paroi mais la crainte de me retrouver piégé sous la surface en pleine tempête me fait abandonner cette idée. J'essaie de ne pas paniquer et cherche à rebrousser chemin. Sauf que je ne retrouve plus la sortie. Au lieu de ça, mais pas me mène jusqu'à un gros puits de lumière naturel. J'essaie de remonter à l'aide d'un pilier de blocs et hélas, la sortie est hors de portée. Je comprends mieux pourquoi les rôdeurs sont agitées maintenant. La tempête imminente doit y être pour quelque chose. La phalx se montre suffisamment efficace pour me permettre de me débarrasser de certains de ces opportuns. En cherchant un autre chemin, je tombe face à un gouffre immense et c'est en cassant quelques blocs que je découvre par hasard l'entrée d'une toute petite ruine. Une alcôve abandonnée, vestige de l'ancienne civilisation. Je dispose encore de quelques minutes avant le chaos et malgré le stress, la tentation est trop forte. Je récupère un engrenage rouillé, des débris de métal et quelques planches de vieux bois. Mais un nouveau rôdeur me ramène rapidement à la raison. L'heure n'est pas à l'archéologie et cet endroit est tout sauf sûr. Plus le temps passe et plus les monstres pullulent. Alors que la panique a clairement gagné du terrain, je retourne au seul endroit où je peux apercevoir le ciel. Ce qui me rassure pour je ne sais quelle raison et n'ayant pas d'autre choix, je creuse un simple trou à même la roche. J'essaie de faire au mieux pour que ma planque de cafard soit inatteignable par la vermine. Puis je m'enferme. Pour ne rien arranger, la nuit commence à tomber. Et après une attente interminable... Je suis pris au piège sans aucune possibilité de fuite. Creuser une galerie, c'est prendre le risque que des rôdeurs apparaissent dans mon dos ou pire, qu'un mauvais coup de pioche débouche sur une poche de terre et que je me retrouve enseveli. J'entends les rôdeurs s'accumuler tout autour. Ils sont si nombreux que certains tombent dans la crevasse devant moi. Ma stabilité temporelle est siphonné aussi vite que le budget de l'Elysée. Heureusement, pour ce problème du moins, il y a une solution. L'engrenage temporel. Entre autres choses, l'engrenage temporel peut être utilisé pour gagner un peu de stabilité. Il suffit pour cela de le gratter avec un couteau, ce que je fais immédiatement une fois que la tempête s'est calmée. Seulement, je suis loin d'être sorti d'affaire. Je suis désormais piégé, encerclé par les rôdeurs. Le moindre faux pas, la moindre erreur de calcul et je serai immédiatement submergé. Il me reste cependant une dernière astuce. Elle n'est pas très noble, mais au point où j'en suis. Je creuse un trou de deux de long, assez grand pour y déposer ma paillasse, et je me couche. Généralement, une nuit de sommeil suffit à faire disparaître les rôdeurs. Peut-être qu'en dormant quelques heures, avec un peu de chance. À mon réveil, ma tête glitche à moitié dans le sol, ce qui me permet d'avoir un aperçu terrifiant de la masse de monstres qui grouillent au-dessus de moi. La situation est catastrophique. Pour rappel, je ne peux pas non plus creuser un tunnel à même la roche pour remonter la surface sans même me faire ensevelir, puisque j'ai activé dans ma partie la gravité de la terre. Bref, ma seule solution, c'est d'utiliser mon cerveau. Je commence par creuser un trou devant moi, assez profond pour qu'aucun rôdeur ne puisse remonter. Par mesure de sécurité, je creuse un couloir de l'autre côté au cas où les choses tourneraient mal. En débouchant sur le fond de la grotte, je remarque que notre rôdeur m'attende, et certains n'hésitent pas à se jouter dans le vide pour essayer de m'atteindre. Retour à mon plan. Puisqu'ils sont si désespérés de tomber pour m'avoir, je vais leur donner ce qu'ils souhaitent. Je casse la roche au-dessus du trou que j'ai creusé et je laisse faire la gravité. Voir les rôdeurs chuter dans mon piège est très satisfaisant. Mais mon plaisir est de courte durée. A force de s'entasser, ils commencent à se hisser les uns sur les autres. Il semble que je n'ai pas le choix. Je ne vais pas pouvoir esquiver le combat. J'essaie d'aménager au mieux l'espace, mais tandis que je réfléchis à une solution, un rôdeur cauchemardesque parvient à se frayer un chemin jusqu'à moi pour m'attaquer. Néanmoins, je ne peux pas rester enfermé de la sorte. Cette situation n'a que deux fins possibles, la victoire ou la mort. Par chance, le rôdeur qui m'a attaqué a dû tomber. Je prends mon courage à deux mains et ouvre un passage. J'attaque avec ma lance ce qui ne tombe pas immédiatement en bas et réussis à faire quelques victimes. Pour les autres, il va falloir ruser. Je commence à descendre avec précaution en me creusant un chemin dans la roche. La nuit s'installant à nouveau, je sécurise le passage à l'aide de quelques lampes à huile. A force de creuser, je récupère une sacrée quantité de gravasse qui me fait un bon stock de munitions à balancer à la tronche des rôdeurs. Autre avantage, en essayant de m'atteindre avec leurs projectiles, ces idiots se frappent entre eux, ce qui me facilite la tâche. Ok, tout n'est pas perdu. Si je continue comme ça, je devrais m'en sortir. Ma seule crainte à l'heure actuelle vient du ciel. Je redoute qu'un rôdeur puisse tomber de je ne sais où pour m'atterrir sur le coin du museau. Mes ennemis sont nombreux mais je n'en débord pas. Et après de longues minutes à batailler, le calme revient enfin, seulement troublé par mes coups de pioche. Il reste quelques récalcitrants que j'élimine à coup de phalx. J'en profite pour récupérer les blocs de litière qui m'avaient servi à faire une colonne puis je retourne dans mon alcove pour y passer le reste de la nuit. Le soleil du 134ème jour se lève bien que je sois loin de ses rayons et Vintage Story n'a pas encore eu raison de moi. Les loups et les ours avaient été jusqu'à là ma plus grande épreuve mais celle-ci a dépassé de loin tout le reste. Il est temps de reprendre la spéléologie. Je retourne du côté de la petite ruine souterraine pour la dépouiller des blocs de pavés restants et puis je me tourne vers l'immense gouffre juste à côté. Je descends avec prudence en utilisant des pavés et des échelles. Plus je m'enfonce et plus ma stabilité temporelle s'affole. Je continue jusqu'à atteindre une bonne profondeur à laquelle je trouve du salpêtre et c'est tout. Rien d'autre. Je pourrais pousser l'exploration plus loin mais j'ai déjà perdu la moitié de ma stabilité. Je remonte, pousse un peu plus loin vers un autre morceau de la grotte, trouve un engrenage rouillé et je quitte cet enfer pour rejoindre la surface. Enfin, je n'ai jamais été aussi content de me retrouver à l'air libre. J'ai l'impression d'être parti depuis des jours. A ce propos, c'est assez subtil mais si vous avez regardé la vidéo des 100 premiers jours, vous devriez remarquer une différence dans les tons de couleurs de l'environnement. Dans Vintage Story, la nature change au fil des saisons. Tandis que mon aventure a débuté à la fin du printemps et duré tout l'été, me voilà désormais à l'approche de l'automne. Les collines verdoyantes revêtent des tons plus chauds et des taches jaunes, brunes et oranges viennent troubler un tableau jusqu'alors composé majoritairement de nuances de vert. De retour à la maison, je m'empresse de fouiller mes coffres pour prendre un rouage temporel afin de rapidement remonter ma stabilité. Le jour 135 est entièrement dédié au repos. Je m'occupe de récolter les champs, j'arrose les cultures du potager, je prépare des bons plats, je pousse même jusqu'à récolter quelques champignons qui se multiplient avec l'approche de l'automne. C'est aussi une excellente source de nourriture. Le lendemain, je me réveille avant l'aube. L'été déclinant, les nuits deviennent petit à petit plus longues et l'orage matinal n'arrangeant rien à la visibilité. Je décide quand même de repartir à l'aventure. La première fois, elle n'était pas vraiment un échec mais ça m'a laissé sur ma faim. Je trouve une nouvelle entrée de grotte non loin de la maison entre deux collines. Un gouffre descendant presque à pic vers les profondeurs. J'ai la nette impression que la terre s'est effondrée à cet endroit. Les premières odeurs des profondeurs ne tardent pas à se manifester. Ceux-là ne sont pas bien robustes et je progresse en les éliminant un par un. La principale difficulté des souterrains réside surtout dans le fait que les monstres peuvent jaillir de n'importe où. Ça et la luminosité. Je continue d'avancer lorsque soudain du minerai. Je sécurise immédiatement le périmètre avec autant de pavés que possible. De l'étain. Bon sang. J'ai une sacrée veine et c'est le cas de le dire. L'étain est essentiel pour le passage à l'âge de bronze. C'est en alliant ce minerai au cuivre que l'on peut fabriquer et bien du bronze, oui. D'ordinaire, pour trouver ce genre de minerai, il faut passer une éternité à chercher avec la pioche de prospection encadréant une zone. Gratter la roche à un endroit pour analyser sa composition puis prélever à notre échantillon un peu plus loin et recommencer jusqu'à ce que les valeurs soient de plus en plus élevées. Une activité aussi épanouissante qu'un après-midi passé à jouer aux mille-bornes. Et là, la chance me sourit. C'est trop beau et je ne perds pas un instant pour récupérer l'intégralité de la veine. Elle n'est pas de très bonne qualité mais ce n'est pas grave. Quelques rôdeurs essaient de me prendre à revers pendant que je mine mais je parviens à épuiser le filon sans trop d'encombre. Je récupère mes lampes à huile et rentre chez moi. Oui, il pleut. Encore. Il pleut tout le temps ici. Un jour, je vous parlerai en détail des caractéristiques du biome dans lequel je me suis installé. Direction la forge. Un coup de marteau pour briser les morceaux en pépites et je peux me mettre au travail. Il existe plusieurs types de bronze selon les minerais utilisés pour l'alliage. Pour cette fois, ce sera donc du bronze éteint. Je dépose le cuivre dans le creuset ainsi que la cassiterite. Je ne suis pas vraiment doué en maths encore moins en pourcentage. Heureusement, de ce côté, le jeu est généreux et m'avertit une fois que j'ai trouvé le bon dosage. La forge tourne à plein régime. Je crée autant de lingots que j'ai de moules à disposition. C'est une petite révolution. Je passe de l'âge du cuivre à l'âge du bronze ce qui me permet de fabriquer des outils avec une bien meilleure durabilité que le cuivre sans parler de la possibilité de pouvoir obtenir de nouveaux minerais grâce à la nouvelle pioche. Autre nouveauté, je me décide enfin à poser des portes à mon cellier. Terminer de retirer et poser les blocs comme un sauvage. Je n'oublie pas non plus de m'occuper de l'élevage en leur offrant de généreuses portions de navets et d'oignons mais préférer des mouflons et des sangliers. L'heure est au changement et je ne compte pas m'arrêter en si bon chemin. La pioche en bronze éteinte va me permettre de récupérer du quartz indispensable pour fabriquer du verre. Seulement, la température de fusion du quartz ne peut pas être atteinte avec un simple creuset. Je vais avoir besoin d'un bas fourneau et donc d'argile réfractaire qui commence à se faire rare dans mes coffres. Autre chose, l'arrivée de l'automne signifie aussi que l'hiver n'est plus très loin. Je vais devoir réfléchir à un moyen de constituer des réserves car en hiver, les plantations périssent et les animaux produisent moins de viande. Parmi les meilleurs moyens de conserver les aliments, il y a le sel. Hélas, du sel, je n'en ai pas. Une nouvelle excursion s'impose. Jour 138. Je jette mon dévolu sur le sud. De toute façon, je ne suis pas assez équipé pour affronter les températures glaciales du nord. L'expédition débute bien avec la découverte de plusieurs chaînes qui sont, je le rappelle, essentielles à la production de talins pour le cuir. J'ai pris mon radeau avec moi histoire de ne pas perdre trop de temps à nager. Je ramasse un peu tout ce que je trouve et qui peut s'avérer utile. Des graines, des baies. Je reprends la route le lendemain pour découvrir un nouveau paysage. Enfin, du gravé de bauxite. Ça change un peu du décor habituel. L'endroit manque un peu de végétation cela dit. Je déblaye une ruine afin de ramasser un peu de sol osseux pour de futures sessions d'orpaillage et la jarre craquelée me donne de la houille. Pour ce qui est du sel, je vais devoir ouvrir l'œil. Je peux l'obtenir en broyant des pierres d'alite, une roche qui ne se trouve que dans certaines régions bien particulières ou dans les déserts si j'ai la chance d'en croiser un. Toujours en direction du sud, je finis par tomber sur une étrange structure au milieu d'une étendue d'eau. Bien que d'aspect naturel, les pierres ont l'air d'avoir été posées selon un schéma particulier et il y a une sorte d'autel au centre. Je m'attarde un peu, curieux, sans trouver la volonté de fouiller plus profondément à l'endroit. Il y a trop d'eau, creuser serait un véritable calvaire. Je note quand même l'emplacement sur ma carte, sait-on jamais. A force d'explorer, je finis par manquer de nourriture. Le concert de la clarinette de la fin résonne à nouveau pour mon plus grand déplaisir. Je fais donc une halte sur un banc de terre histoire de chasser quelques mouflons avant de reprendre la route. Le chemin est long, je traverse divers paysages, des déserts de sable gris parsemés de quelques buissons solidaires ou des étendus d'eau lavés par une pluie nocturne en passant par les mêmes plaines aux couleurs de plus en plus évocatrices d'un été qui se meurt. Le décor change mais il évolue rarement. Rien ne m'indique que je m'approche réellement du sud et de son climat chaud. Un peu las de voyager, je finis par m'arrêter à nouveau. Cette fois, j'établis mon camp dans une tour en ruine. J'installe ma paillasse en hauteur, c'est plus sûr et je m'assieds au bord. C'est un peu mon péché mignon dans les jeux, contempler le paysage. Alors je vous rassure, je ne vais pas vous faire l'affront d'un discours mielleux déplorant le fait que de nos jours on ne prend plus le temps de se poser pour admirer ce qui nous entoure même dans les jeux vidéo et blablabla blablabla. Mais tout de même. Et tandis que je suis tout à mes réflexions sur la beauté des mondes virtuels, les rôdeurs s'abassent au pied de la tour. Et pas seulement. affronter mes premiers rôdeurs des profondeurs, cela ne me fait même plus peur. Tout ça parce que j'ai eu le malheur de laisser une faille. Ils n'ont pas attendu une seule seconde pour s'y engouffrer. Je me couche afin de ne pas passer la nuit à affronter des vagues d'ennemis et me réveille jour 143 pour réaliser que c'est toute la zone qui grouille de rôdeurs. Je pille la ruine en récupérant quelques pavés, c'est toujours utile, le temps que le soleil finisse de se lever, ce qui devrait chasser les importuns. Puis je reprends ma route. Je découvre un important gisement d'argile réfractaire, une aubaine. C'est justement ce que je cherche en plus du sel. Je remplis mes sacs au maximum. Et étant donné la distance à laquelle je me trouve de la maison, ce n'est pas demain la veille que j'aurai l'occasion de retourner dans le coin. En fin de journée, je croise un étrange marchand masqué. Il ne vend rien de particulier mais sa roulotte est immense. Il a carrément deux lits et j'en profite pour forcer un peu son hospitalité ce qui n'a pas l'air de le déranger. Avant de repartir, je fais un peu le tour du propriétaire. Tiens, on peut fabriquer des pots pour y mettre des plantes. Il y a aussi un curieux appareil, un résonateur, sûrement pour jouer de la musique. Je découvre une autre ruine à moitié engloutie dans un lac, ce qui me fait réaliser que décidément elle se décline de bien des façons. Celle-ci devait être un bâtiment religieux ou une maison communale. Et puis, toujours rien. Cela fait un peu plus de 7 jours que j'ai commencé ce voyage et je n'ai vraiment pas l'impression d'approcher du sud. Toujours pas de forêt tropicale ni de savane ou de désert. C'est décidé, il est temps de mettre fin aux eaux et ma paillasse. En cherchant de la nourriture pour réparer le voyage retour, je tombe sur l'entrée d'une grotte. Peut-être qu'avec un peu de chance, je trouverai quelque chose d'intéressant. Du sel, par exemple. Je n'ai pas très confiance en toute cette terre instable qui entoure le gouffre et je fais bien. Une simple pichonnette et c'est tout un pan de terrain qui s'effondre. Je commence à mieux anticiper. Comme d'habitude, le comité d'accueil se présente à peine je pose un pied dans la caverne. Je m'enfonce dans une première galerie qui s'avère être un cul de sac et puis je me tourne vers le gouffre de l'autre côté. J'amorce une descente prudente bloc par bloc. C'est long et je suis assez surpris que malgré la profondeur, ma stabilité temporelle décline plutôt lentement. Je suis sur le point d'abandonner et remonter lorsque j'aperçois quelque chose. Des vieilles planches et des caisses. Une autre ruine souterraine. J'approche pour découvrir un translocateur. Décidément, mon instant est en feu. Les translocateurs sont des appareils permettant de se téléporter. Ils sont toujours en ruine, il faut donc les réparer et il est impossible de les déplacer. Autre particularité et pas des moindres, une fois réparé, on ne sait jamais où mène un translocateur. Ça peut être à quelques centaines de blocs comme des milliers et ce dans toutes les directions. A ce jour, c'est cependant le moyen le plus rapide de voyager dans Vintage Story pour peu d'avoir de la chance et d'en trouver un à proximité de sa base. Et de la chance j'en ai puisque la zone dans laquelle se trouve ce translocateur n'est pas trop instable et surtout, je ne suis pas embêté par les rôdeurs. Je nettoie un peu la pièce, trouve un tableau et des graines dans un vieux coffre endommagé et je récupère les caisses ainsi qu'un curieux objet. Un cylindre d'accordage. Hum, étrange. Pour réparer le translocateur, j'ai besoin de deux pièces en métal et je n'en ai malheureusement pas sur moi. Je quitte la grotte et note avec précaution l'emplacement sur ma carte. C'est définitivement un lieu digne d'intérêt. La ferraille que j'ai ramassée à côté du translocateur sert à fabriquer des armes. Aussi efficace que le cuivre mais bien moins résistante. Ça peut dépanner cela dit. Je ramasse quelques baies, caresse un peu brutalement un bébé mouflon afin d'obtenir de la viande puis j'aménage un peu mon campement troglodyte jusqu'au moment où... Ah, je me disais aussi. Ça faisait un moment que j'étais un peu trop tranquille. Et hop, un refuge à flanc de montagne. Chaque tempête passée à me cacher nourrit un peu plus ma frustration. J'ai vraiment hâte du jour où je pourrais prendre ma revanche. D'ailleurs, l'un des rôdeurs apparus pendant la tempête a décidé de squatter ma planque. J'essaie de le déloger mais rien à faire. D'une simple attaque, il m'arrache la moitié de ma vie. Je m'éloigne aussi loin que possible en usant frénétiquement des bandages. Je découvre une veine de bisemute. Un autre minorique est peut-être utilisé pour faire du bronze. J'épuise la totalité du gisement et je retourne à mon campement qui, entre-temps, a heureusement été déserté par le monstre. Je fais griller ma viande de mouflon à l'aide d'un petit feu de camp improvisé et je récupère ce que je peux sur les animaux qui ont eu le malheur de croiser les rôdeurs pendant la tempête. Mon inventaire est plein à craquer. Inutile de continuer à amasser les ressources ici si je ne peux pas les transporter jusque chez moi. Je fais le tri en gardant l'essentiel puis je décide de reprendre le chemin du retour en pleine nuit. Malgré le manque de visibilité il n'y a pas de risque à voyager sur l'eau. Et c'est ainsi qu'après plusieurs heures de voyage je suis de retour chez moi jour 149. Et le beau temps n'est toujours pas au programme visiblement. Les animaux vont bien. De toute façon il est impossible pour eux de mourir de faim et le potager aussi est intact. Je m'empresse de planter quelques graines de lin que j'ai ramassées tout au long de mon exploration. Je place ensuite le tableau trouvé dans les ruines souterraines. Il est... Bon. Déjà il s'intitule dernier jour. Clairement il n'est pas très festif. Edel a renfloué son stock depuis mon départ et il vend 4 pièces en métal. L'occasion est trop belle surtout que je ne sais pas comment en obtenir autrement qu'en les achetant ici. Je ne pense pas retourner tout de suite au translocateur mais sait-on jamais. Si j'en trouve un autre j'aurai de quoi le réparer avec ça. L'argile réfractaire récemment obtenue me permet de confectionner des briques. Ces mêmes briques dont je vais avoir besoin pour mes futurs bafourneaux. Je passe ensuite une bonne partie de la nuit à faire de leur paillage avec toute la terre osseuse que j'ai pu ramasser pendant mon voyage. Je n'obtiens pratiquement que des eaux et un vieux bout de ficelle. Je commence à désespérer un peu lorsque soudain un livre. Je continue et un deuxième. Finalement il suffisait que je me plaigne un peu pour titiller la chance. Il est minuit passé débutant officiellement le jour 150 soit la moitié de ce challenge des 200 jours. Et quoi de mieux pour fêter ça qu'un peu de lecture ? Mine de rien c'est très important car les livres sont l'un des seuls moyens de connaître l'histoire de Vintage Story. Le journal de Demétris Livre 1 sur 5 Voici les conclusions de Demétris Arvaux concernant les philosophies naturelles de l'université de Cade Hill. Je n'arrive pas à le comprendre moi-même. Cela me dérange terriblement. Lord Chamberlain Foll se sera ici dans le mois qui vient et il emportera sans aucun doute avec lui la fin de mon érudition si je ne lui donne pas ses réponses. Ma seule consolation ici est que les autres savants ont échoué plus amèrement que moi. L'un d'eux le plus âgé et goûteux a pris feu dans son laboratoire en essayant d'incinérer la saleté noire. Quant à moi je déteste même m'en approcher. Cet excrément quel qu'il soit je me surprends d'une prudence redoublée chaque fois que je l'examine. Il semble se propager quelle que soit la condition. Aucune procédure que j'ai essayé ne peut l'arrêter. J'ossis entre la fureur et la fuite. Comment dois-je le tuer ? Que puis-je faire pour l'arrêter ? Et tout de même que puis-je faire ? Peut-il être arrêté ? De quel terrible fléau s'agit-il ? Mais en voilà assez. La substance sombre hante mes pensées mais je ne subirai pas son règne. Le Lord Chamberlain sera bientôt là et j'ai l'intention d'avoir des résultats. Hum, intéressant. Comme je m'en doutais après avoir lu le premier livre trouvé lors des 100 jours il est bien question d'une corruption. Je range l'ouvrage dans la bibliothèque et je m'empresse de saisir le second. Le retour livre 1 sur 2 Je me suis réveillé dans le noir. Tout était sombre. Tout était douloureux. Chaque inspiration était une agonie. Attendre n'a rien changé. J'ai commencé à ramper. Je ne sais pas combien de temps. Des semaines, des mois peut-être. Tous les tunnels avaient changé. Non pas que je puisse me souvenir du chemin pour remonter. Je tâtais mon chemin ne trouvant qu'un passe après un passe. Je creusais à main nue quand je le pouvais. J'entendais d'autres choses. Là-bas, avec moi. Finalement, j'ai trouvé une sortie. Tout a changé. De la verdure à nouveau. Marron et rouge et bleu à nouveau. La vie est revenue. Je pouvais enfin m'examiner. Tout faisait encore mal. J'étais cassé. Cher à moitié parti. Particulation manquante. Pas de jambes. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé après que la maladie noire ait atteint ma tête. Celui-ci me laisse un peu plus perplexe. J'ai l'impression de lire le point de vue d'un rôdeur. Mais ça n'a pas de sens. Depuis quand les rôdeurs sont capables d'écrire ? Je croyais que ce n'était que des monstres assoiffés de carnage. Et puis, on dirait que la personne qui a rédigé ce journal semble avoir voyagé. Entre les dimensions, dans le temps, s'agit-il d'une téléportation ? Comme si elle avait quitté un monde totalement corrompu par la pourriture pour finalement se retrouver loin dans le passé ou dans le futur dans un monde débarrassé de cette corruption. Que de mystère et ça me va. J'adore quand les jeux me forcent à chercher des réponses sans forcément me délivrer d'histoire sur un plateau de l'argent. Jour 151. Je récupère un peu de tourbe à côté de chez moi afin d'alimenter le feu de ma forge. En effet, la tourbe est meilleure que le bois de chauffage mais moins efficace cependant que le charbon. C'est un bon compromis entre les deux. La tourbe sert surtout à démarrer un feu sous les creusets et faire monter la température convenablement puis il suffit de remplacer par le charbon ensuite. Bref, c'est plus économique que d'allumer le feu directement avec le charbon. Je fonds ainsi 4 lingots de bons éteints en vue de faire des réserves. Et puisqu'on parle de charbon je retourne couper du bois afin de préparer un nouveau stock. La pluie ne me quitte plus un seul instant ce qui ne m'empêche pas de vaquer à mes activités. J'érimine lorsqu'il le faut les mouflons des premières générations afin de garantir le bon suivi de l'élevage ce qui me permet de faire des réserves de viande, de peau et de graisse. A défaut d'avoir des poules à nourrir, les grains terminent dans la meule pour obtenir de la farine qui elle-même est transformée en tourte. A la viande oui les meilleurs en termes de rapport ingrédients satiété. J'en profite aussi pour récupérer le dur labeur des abeilles. Je me sens à chaque fois un peu coupable de devoir briser la ruche pour récolter les rayons de miel mais il n'y a pas de meilleure solution à l'heure actuelle. Je les presse au-dessus d'un seau ce qui me permet d'obtenir du miel que je verse dans un baril afin de le transformer en hydromel et de la cire. Je vais devoir revoir mon système d'éclairage aussi. Soit les rôdeurs se font plus téméraires soit il n'y a pas assez de lumière dans mon enclos la nuit. Toujours est-il que je dois faire le ménage certains matins et tourner général d'oignons et de navets pour dénommager les bêtes du désagrément. Lui ma partie avance et moins je passe les nuits. Il n'y a pas de pénalité à ne pas dormir dans Vintage Story. Le seul avantage généralement est d'éviter la prolifération des rôdeurs. Cependant je découvre petit à petit qu'il est possible de rentabiliser mes insomnies dans le jeu. Un peu comme dans la vraie vie. Moins tu dors plus tu es fort. Je décide ainsi de m'attaquer à une nouvelle session pour chauffer l'un des lingots dans la forge puis je le récupère à l'aide des pinces une fois qu'il est bien rougeoyant pour le déposer sur l'enclume. Le travail peut commencer. Et là c'est la tuile. Je ne suis pas concentré et j'ai le malheur de donner un mauvais coup de marteau. Ma tête de hache se retrouve avec un trou en plein milieu et inutilisable. Je suis obligé de faire fondre un nouveau lingot pour rattraper mes bêtises. Tu parles d'un gaspillage ? J'aurais mieux fait de couler le bronze directement dans un boule en argile. Là je n'aurais pas eu de problème. Une fois mon erreur corrigée je balance le morceau à la flotte pour un refroidissement express. Ma hache est prête. Tandis que la nuit avance mon labeur lui n'est pas terminé. Il est temps d'améliorer le bâtiment de la forge afin d'accueillir les bas fourneaux. J'abats donc le mur du fond qui n'est pas un mur porteur d'ailleurs et j'allonge ainsi de quelques blocs la pièce. Cette fois je ferme totalement le haut au lieu de simplement mettre des barrières. Je fabrique ensuite les bas fourneaux à l'aide des briques en argile. Je n'ai pas pour vocation de me lancer dans une usine. Aussi deux modèles seront largement suffisants. J'ai la chance pour le moment d'avoir la majorité des ressources nécessaires à ma progression à proximité de chez moi. Le biome de granit de l'autre côté de la vallée me permet ainsi de récupérer du quartz en quantité. J'en profite pour prendre un peu de bois de pain au passage. Le fonctionnement du bas fourneau a l'air simple. Il suffit d'ajouter le quartz et du charbon puis d'allumer. Je fais un premier test parce que je suis curieux mais aussi parce qu'en cas d'échec je n'ai pas envie de gaspiller mes réserves. En attendant que le quartz fonde je peaufine quelques détails dans la forge comme l'amélioration de mon trou d'eau. Terminé la vieille flac au sol bonjour le joli bassin en pierre. Enfin joli c'est vite dit. J'utilise le burin ou ciseau comme il est appelé en jeu pour tailler la pierre et même ajouter un contour en bois. Oui vous l'aurez compris sculpter des blocs c'est tout un art. Certaines personnes font des trucs extraordinaires mais ça ajoute du cachet à la pièce. Jour 155 le verre est enfin prêt. C'est aussi à ce moment que je découvre avec effroi que les bas fourneaux n'ont qu'une seule utilisation. Pour récupérer ce qu'il y a à l'intérieur il faut les casser. Ce qui veut dire qu'il va me falloir encore plus d'argile réfractaire. Néanmoins je peux désormais remplacer mes vieilles fenêtres improvisées à partir de clôture avec du véritable verre. Ce n'est pas trop tôt. Terminé les infiltrations d'air bonjour l'isolation. Car l'automne avance et les jours se font de plus en plus frais. L'hiver arrive et quelque chose me dit qu'il risque d'être rude. Jour 156 la journée commence bien. Je réalise une nouvelle transaction avec Edel le marchand local en échangeant l'arc que je n'utilise jamais et quelques engrenages rouillés contre une carte au trésor. La chance me sourit à nouveau puisque l'emplacement du trésor ne se trouve pas très loin. Bon certes à côté du territoire des loups mais à ce stade c'est de toute façon toute la région qui en est infestée. Prudence est de mise surtout que mon armure en cuir commence à montrer le sérieux signe d'usure. Heureusement il n'y a pas l'ombre d'un ennemi sur le trajet. Seul bémol l'endroit indiqué par la carte n'est pas sur terre mais à quelques mètres du rivage dans l'eau. Voilà qui va me compliquer la tâche. J'essaie de me positionner le plus proche possible de la cible et je commence à construire une sorte de tunnel vertical en pierre ce qui en théorie devrait me permettre de creuser sans être inquiété de finir noyé. Plus facile à dire qu'à faire par contre et je dois m'y reprendre à plusieurs fois pour colmater des brèches qui s'accumulent chaque fois que je creuse dans le sable. C'est long et pénible mais toujours moins dangereux que de faire de l'archéologie sous-marine. Après quelques minutes d'efforts je parviens à mettre à nul l'emplacement du coffre. Allez pourvu que ce soit quelque chose d'utile cette fois. Du bœuf séché et un nouveau livre. Une seconde. Du bœuf séché étrange. Je n'ai pas souvenir d'avoir croisé cet animal. D'ailleurs je ne suis même pas certain qu'il existe en jeu. Les coffres au trésor étant visiblement des vestiges du passé cela voulait dire qu'à un moment donné ceux qui étaient là avant moi ont côtoyé des vaches. Après une rapide vérification il n'est pas possible de fabriquer le bœuf séché ce qui signifie qu'on ne peut pas trouver ce type de viande et donc l'animal qui va avec. Il s'agit alors soit d'une région qui n'est pas encore implémentée dans le jeu soit d'une espèce disparue. Mais il trêve de théorie. J'ai obtenu un nouveau livre ce qui signifie qu'il est l'heure d'une nouvelle session de lecture. Hum Confession J'ai conduit ces gens ici dans ces profondeurs infernales. Je les ai livrés aux ténèbres et à la famine comme des agneaux à l'autel et pourquoi ? Cette création monstrueuse. Je crains de la reconnaître comme mon enfant. Les gens ordinaires la voient comme si c'était le salut comme si c'était Dieu lui-même et ils me voient comme le Messie. Je marche le long de leurs allées et de leurs abris précaires et je frémis devant ce qui reste de l'humanité. Ils vivent dans la crasse et la faim. Les services publics se sont effondrés sous la longue et insupportable contrainte nécessaire à ce projet. Ces hommes et ces femmes n'ont aucun moyen d'éliminer les ordures. Beaucoup d'entre eux ont déjà été frappés par la pourriture. Si une autre âme osait s'aventurer à l'intérieur de leur maison, ils la déchireraient en lambeaux pour ensuite s'en nourrir. Et pourtant, par quelques pouvoirs, ils résistent à leur faim lorsqu'ils me regardent. Ils pleurent et m'offrent les maigres biens dont ils disposent. Oh mon dieu, aidez-moi s'il vous plaît. Je suis toujours votre fidèle serviteur. C'est donc bel et bien une catastrophe qui s'est abattue sur l'humanité. Et celui qui a écrit ce livre en serait peut-être à l'origine. Toujours plus de mystères. Une partie des récoltes est prête. Je m'empresse de ramasser les potres, le lin et les quelques navets arrivés à maturité. Ce qui me fait un paquet de ficelles que je transforme aussitôt en carrés d'étoffes que j'économise toujours pour fabriquer un gamboisier. Avec la saison froide qui approche, un autre problème ne va pas tarder à se poser. Comment protéger mes cultures du froid ? Je ne sais qu'une chose. Dans Vintage Story, il est possible de réaliser des serres. En revanche, je n'ai aucune idée de la manière exacte ni même si ce procédé est réellement efficace. Mais je n'ai guère le choix. Le paysage devient de plus en plus terne à tel point que j'ai l'impression d'avoir lancé une partie de Skyrim. Et puis soudain, tandis que je m'approche des carrières de Quartz afin de renflouer mes réserves en vue du nouveau projet, un ours. Une chance, le sacrifice d'un pauvre renard aura fait diversion assez longtemps pour me permettre de me hisser en roue d'un pilier. Je commence à avoir le coup de main avec les ours. Mais ce sacrippant parvient à s'éloigner nonchalamment hors de portée de mes lances. C'est un peu vexant, mais si mon adversaire me sous-estime, c'est tout bénéfique. Ou alors, il a compris que mes talents de visée ne sont pas vraiment au point. Après plusieurs tentatives, je finis enfin par l'avoir. Ou pas. Il s'est pris du gravé sur la tête pendant que j'étais occupé à tailler une énième pointe de lance. Écrasé par l'éboulement, je ne peux même plus profiter de sa viande ni de son cuir. Quel dommage. Je décide néanmoins de récolter un peu de quartz pendant la nuit, histoire de ne pas repartir les mains vides, avant de prendre mes jambes à mon cou en attendant une faille temporelle sourire à côté de moi. De retour à ma forge, je n'ai plus qu'à remplir le bas fourneau avec le fruit de ma récolte avant d'y mettre le feu. J'en profite au passage pour lancer la cuisson de briques d'argile supplémentaires et d'une jarre. Je n'ai pas grand chose de plus à faire pour le moment en dehors de continuer à creuser la montagne en quête de cuivre et de quartz et de faire tourner mes fours en fosse à plein régime. Je passe d'ailleurs à deux doigts d'une catastrophe au jour 159. J'étais tranquillement en train de ranger un coffre lorsque le feu de l'un des fours a commencé à se propager jusqu'à l'une des poudres en bois. Plus de peur que de malheureusement. Avant d'entamer la construction de la serre, je m'assure de terminer de remplacer les fenêtres en barrière par des blocs de verre qui, eux, garantissent une véritable isolation. Quant à la mare en face de l'entrepôt, eh bien, elle était certes jolie mais elle ne met désormais plus d'aucune utilité maintenant que j'ai déplacé les cultures. Et ce sera l'emplacement idéal pour la future serre. Jour 161. Tandis que tombe du ciel ce qui ressemble fortement à de la neige fondue, je me prépare pour une nouvelle expédition. Au menu, récupérer de quoi faire à nouveau de la chaux et consulter les stocks du second marchand. Avec un peu de chance, il vendra la pierre d'alitre pour le sel et sinon je pourrais peut-être troquer quelques engrenages rouillés. Je rejoins l'autre île à la nuit tombée et tandis que je siphonne tout le calcaire autour de moi, je finis par tomber sur une petite veine de cuivre. Rien que ça. Et d'une qualité abondante en plus. Le lendemain, j'explore les environs, arpentant une sorte de désert de schiste grattant la roche à différents endroits avec ma pioche de conspection dans l'espoir de détecter de l'alitre. Mais toujours rien. Cependant, c'est à l'aube du jour 164 que je fais une nouvelle découverte pas piquée des hannetons. Je vais chercher un endroit sûr où poser ma paillasse lorsque je suis tombé sur une crevasse. D'abord attiré par le calcaire, je remarque la présence d'un engrenage rouillé et d'une ruine. Bingpot ! Et pas des moindres puisque celle-ci renferme un translocateur cassé. C'est une aubaine, en plus de tout le butin que renferment les vieilles caisses. Si j'arrive à réparer cette machine, je disposerai d'un téléporteur vraiment proche de chez moi. Ce n'est pas la porte à côté, d'accord, mais ce n'est qu'à quelques coups de rame. Bien que je dispose de suffisamment de ferraille, il me manque trois engrenages temporels. Une ressource rare qui ne peut s'obtenir que de trois façons. À l'achat auprès d'un marchand chasseur de trésors, sur la dépouille des rôdeurs et particulièrement ceux des profondeurs ou alors avec beaucoup de chance en faisant de l'orpaillage. Et encore, pour cette dernière option, on parle d'un taux de drop de 0,001. Satisfait de cette trouvaille, je reprends ma route, croise un bassin de poissons à la libido visiblement très importante et navigue jusqu'à mon avant-poste principal que je devrais peut-être songer à renommer comptoir commercial finalement puisque c'est ainsi que j'utilise. J'approche de la roulotte de ce bon vieux Hubert et de la litre. Et un beau stock en plus. 12 sacs de 16. Je n'ai assez que pour un seul achat et dans moins d'un jour, sa table des marchandises changera. Je n'ai pas assez d'engrenage rouillé pour acheter plus et il est trop tard pour aller en récupérer à la maison. 16, c'est mieux que rien du tout. Avec ça, je vais pouvoir enfin obtenir du sel pour mes marinades. Je profite d'être ici pour continuer d'aménager un peu l'avant-poste. Je pourrais peut-être tenter ma chance et combattre de nuit quelques rôdeurs dans l'espoir d'obtenir un engrenage temporel. Je creuse des tranchées tout autour, fais un peu de chasse et cueillette, puis c'est dans la nuit du jour 165 que je décide de livrer bataille. Comme prévu, les rôdeurs sont nombreux et toujours aussi idiots. Enfin, je fais le malin bien à l'abri derrière mes murs mais pour une fois que l'un de mes plans se déroule, ça s'encombre. Je découvre alors un détail qui m'avait échappé jusque là. Contrairement à moi, les rôdeurs n'ont pas forcément besoin de deux blocs de haut pour passer. Ils peuvent ramper et s'infiltrer dans un espace plus petit. Je combats jusqu'au petit matin terrassant des dizaines de ces monstres en vain. Pas l'ombre d'un engrenage temporel. Je rentre chez moi un peu dépité pour être accueilli par le mauvais temps en plus. Mais au moins maintenant j'ai du sel. En petite quantité mais assez pour fabriquer 50 litres de saumur. Il ne me reste plus qu'à placer les choux dans le baril et d'ici quelques jours j'obtiendrai du chou mariné oui qui se conservera bien plus longtemps ainsi. Je réitère l'opération avec des laver et il ne reste plus qu'à attendre. Un autre moyen de faire des réserves pour l'hiver ce sont les pots. Le système est assez similaire à celui d'une boîte de conserve. Je commence par préparer du ragoût de légumes et lorsque la bouillie est prête je la verse dans un pot en terre cuite. Puis j'utilise de la sière d'abeille pour sceller les pots. Et hop ! 4 portions de ragoût qui se conserveront pendant un bon bout de temps. Les jours suivants je passe la plupart de mon temps dans mon fief à préparer toujours plus de nourriture ou encore faire tourner la force pour créer un stock de bons étins. Je ne m'aventure hors de chez moi que pour récolter quelques ressources nécessaires à l'artisanat et frôler la mort dans un nouveau glissement de terrain. Rien de très palpitant j'en conviens mais tout n'est pas toujours question d'aventure et de danger. Et puis au matin du jour 170 les premiers véritables flocons. Cette fois plus de doute l'hiver est à ma porte. Certaines cultures commencent déjà à subir les effets du froid et ce ne sont pas les seules. Bien que le jour soit levé me voilà déjà en train de grelotter. Je pensais à une sorte de bug au départ mais non. Ma température commence à chuter dangereusement. Si je ne fais rien c'est l'hypothermie qui me guette. Je commence par me mettre à l'abri dans l'entrepôt espérant regagner un peu de chaleur mais non. Visiblement isoler une pièce n'a pas l'air suffisant. Je dois aussi la chauffer et ça je ne l'avais pas prévu. Je récupère un maximum de peau dans l'un des coffres et file chercher le couteau dans la forge pour me confectionner des habits en fourrure. Je me fais un manteau pour commencer mais ce n'est toujours pas suffisant. Même avec une torche le froid gagne du terrain. Je commence un peu à paniquer et fonce dans ma chaumière allumer un feu. Novembre n'a même pas débuté et la température extérieure est de seulement 1 degré. Voilà qui n'augure rien de bon pour la suite. Une fois réchauffé je vais chercher un peu de roche et je commence la construction de la serre. C'est un test. Je vais d'abord voir si ça a un effet sur les ruches qui en hiver sont censés être en sommeil. Sans surprise pour que la serre soit opérationnelle il suffit que le toit soit composé de verre afin de garantir un maximum de luminosité en journée. En parallèle je me suis lancé sur un second projet améliorer la muraille autour de l'enclos des sangliers et des mouflons. Mon bétail gagnant petit à petit en taille je n'ai pas envie de recevoir la visite inopportune d'un ours. Et de mémoire ces derniers sont capables d'escaler jusqu'à 3 blocs de haut alors j'ai du travail pour garantir la sécurité du troupeau. Je termine aussi de confectionner le reste de ma tenue en fourrure. Me voilà protégé du froid de pieds en cap. J'moin je l'espère. La température chute chaque jour un peu plus et j'ai peur qu'à ce rythme le gêne ne m'emporte méchant et moi. L'hiver n'étant pas propice de poules. Normalement je ne m'y intéresse pas c'est un animal trop craintif et difficile à élever et par difficile comprendre qu'elles essaient de fuir dès qu'elles vous voient. Mais pour cette fois l'occasion est trop bonne. J'attrape une poignée de graines une petite mangeoire et c'est parti pour essayer de les piéger. Je fais ça un peu à la mavite et je me sens surtout un peu idiot à leur courir après avec mes barrières à la main mais je ne connais pas de meilleure technique avec satanées volailles. Enfin après quelques longues minutes à courir dans le froid j'ai réussi. 3 poules et un coq. C'est parfait pour débuter un élevage. Il ne me reste plus qu'à leur confectionner un nid chacune et le tour est joué. Jour 174 Je me disais que je commençais à être un peu trop tranquille. Une nouvelle tempête temporelle est en approche. Cela dit cette fois j'ai une idée en tête. N'idée risquée. Et si j'essayais de l'affronter plutôt que de me terrer au sommet d'une tour ? J'ai besoin d'engrenage temporel après tout et faire face aux rôdeurs est le meilleur moyen d'en récupérer. Cela dit un affrontement direct sans un minimum de réflexion risquerait de me mener à l'échec. Je vais donc tenter une approche plus stratégique. Je commence par délimiter la zone puis je creuse une tranchée le plus proprement possible. L'idée est simple me percher en haut d'un pilier en pierre en espérant attirer les monstres pour qu'ils tombent et se retrouvent bloqués. La tempête débute et tout est étonnamment calme. Enfin si on le met le paysage qui se déforme et les quelques grognements gutturaux que j'entends au loin. Les minutes passent la tempête s'estompe et rien. Alors qu'habituellement les rôdeurs viennent s'agglutiner prêt à me lâcher de cailloux cette fois il n'y a pas l'ombre d'un orger. Sapristi à croire qu'ils se sont passés le mot. Je vais devoir trouver une autre méthode. Jour 175 Le paysage est de plus en plus blanc et le gène a commencé à emprisonner les points d'eau. Malgré tout quelques cultures persistent mais pour combien de temps encore ? Il semble que je me trouve dans une sorte de microclimat car la vallée non loin de chez moi est épargnée par les températures glaciales. J'en profite pour récupérer un peu de bois. Je n'aurai jamais trop de bûches. Un autre événement vient chambouler mon quotidien. Tandis que je m'apprêtais à échanger du pain à Edel je remarque une nouvelle ligne de dialogue dans ses options. Je suis persuadé de ne l'avoir jamais vu jusqu'à présent ou alors je n'avais pas vraiment fait attention. En tant que chasseur de trésors Edel m'explique qu'il connaît un endroit spécial. Quelque chose de très important. D'énorme même. Trop dangereux pour lui visiblement. En revanche il refuse d'en dire plus gratuitement et cette information a un prix. Une pioche en bronze. Carrément. Il ne se mouche pas avec le dos de la cuillère lui. Cette histoire m'intrigue assez pour céder à sa demande. Il a suppliqué ma curiosité le bougre. Je file récupérer une pioche en bronze que j'avais heureusement en réserve parce qu'en plus elle doit être en bon état et la lui cède. Sa fameuse découverte remonte quelques semaines en arrière. Une énorme caverne à l'intérieur de laquelle se trouverait un bâtiment ou des ruines. Il ne sait pas pourquoi mais la seule vision de cet endroit l'a effrayé et il est reparti sans explorer la zone. Mais selon lui l'endroit regorgerait de trésors et de dangers aussi. Et ce mystérieux endroit a un nom. Les archives de résonance. Par chance ce n'est pas si éloigné de ma position. Je pourrais y aller maintenant. Mais écoutez-moi bien. Je sais ce qu'est cet endroit. Enfin dans les grandes lignes. Je découvre le jeu au fil du temps comme vous et Vintage Story étant encore en early access au moment où je fais cette vidéo cela signifie que du contenu est ajouté régulièrement. Les archives de résonance ont été ajoutées lors du dernier gros patch. Je me suis contenté de regarder le trailer sans me spoil plus que ça. Et de ce que j'en ai vu clairement cet endroit m'a tout l'air d'être une sorte de gros donjon. Autrement dit si je m'y rends maintenant sans préparation ni équipement adéquate c'est à coup sûr la fin de cette survie hardcore. Je décide donc de garder la visite des archives de résonance pour plus tard. Une sorte d'objectif ultime. J'irai lorsque je serai prêt. Je retourne à l'avant-poste pour en découdre avec quelques rôdeurs et toujours pas d'engrenage temporel mais surtout dans l'espoir que le marchand vende à nouveau de la lite. Parfait. Et cette fois j'ai des engrenages rouillés plein les poches. Assez pour me faire un beau petit stock de sel. Sur le trajet du retour je fais une petite escale sur un autre bout de terre afin de récupérer de l'argile réfractaire. Indispensable pour continuer à modeler des bafourneaux. Le gistement est conséquent et je ne parviens pas à tout prendre. Je repars donc avec de l'argile plein les sacs. Je suis de retour au jour 178. La neige n'a pas encore recouvert de son blanc manteau cette partie de la région et pourtant je me prends à aimer ce paysage peut-être bien plus que le spectacle que m'offrent les autres saisons. Que voulez-vous ? Ma préférence va à l'hiver pas vous ? D'ailleurs sur les 4 pouces de pommier que j'ai planté une seule a prise et avec le froid elle est entrée en sommeil. Je m'occupe de moudre dans la pierre d'Alit afin d'obtenir du sel puis je profite du calme de la nuit pour bâtir une seconde serre. Cette fois autour d'une partie des cultures. Et contrairement aux ruches il y a bien une indication qui me dit que la serre est valide. 5 degrés gagnés. C'est... C'est peu. Avec le froid qu'il fait au mieux mes cultures ne mourront pas mais leur rendement sera quand même diminué de moitié. Un peu décevant mais j'imagine que je ne pouvais pas m'attendre à un miracle au vu des conditions climatiques de la région. Je passe le reste de cette journée bien au chaud dans la forge à faire fondre cuivre et éteint dans les creusets. Bien que mal organisé j'apprends petit à petit à être prévoyant et je coule quelques lingots de bronze en avance. Tout en forgeant une nouvelle tête de pioche mon esprit vagabonde et je me demande vraiment quel est le lien entre l'expression couler un bronze et le fait d'aller faire popo. Mais je m'égare et les poules ont donné leurs premiers oeufs. J'en ramasse quelques-uns assez pour cuisiner une portion d'oeuf brouillé accompagnée de carottes. Un maigre repas mais ça me change de la viande et des légumes habituels. Jour 180 Adieu navet et oignon vous étiez trop fragiles pour cette fin d'année hostile. La marinade de chou est prête. Voilà c'est tout. Je passe ensuite le reste de la nuit dans la forge à fabriquer des outils en bronze éteint. C'est reposant mais toujours aussi peu palpitant. J'en viens presque maintenant à me réjouir lorsqu'une tempête temporelle vient troubler mon train-train quotidien. C'est l'occasion de faire un nouvel essai pour essayer d'affronter les rôdeurs. Peut-être que la dernière fois ils avaient disparu parce que la tour était trop haute. J'ai lu aussi quelque part que les rôdeurs ne peuvent pas apparaître sur une surface occupée. Une tactique efficace serait alors de déposer plein de cailloux sur chaque bloc ce qui en théorie empêche leur spawn. Alors oui c'est un peu du use bug mais premièrement je suis curieux de savoir si ça fonctionne et deuxièmement il faut bien que je trouve un moyen de récupérer les engrenages temporels sans risquer d'y laisser la vie. Parce qu'on n'est pas dans Minecraft ici. Impossible de faire une ferme automatique. Je dispose quelques lampes à huile pour garantir un minimum d'éclairage et j'attends. La tempête se manifeste et cette fois j'entends les rôdeurs qui s'approchent mais aucun ne semble entraîner mon piège. Peut-être qu'en étant encore plus bas ça y est. Les voilà qui s'amassent. Je commence à en abattre certains lorsque soudain wow mais d'où est-ce qu'il sort celui-là ? Je quitte en panique mon piège pour me laisser sur un autre pilier. La fameuse technique des cailloux pour empêcher le spawn est un échec. Quant au reste je n'arrive décidément toujours pas à comprendre le fonctionnement des rôdeurs pendant la tempête. Le calme revient me permettant de me débarrasser de quelques monstres sans trouver autre chose sur leur épouille que des bouts de ficelle et le peu que j'avais réussi à piéger ont désormais disparu. Il semblerait que le jeu empêche tout système de farm abusif pendant la tempête. D'un côté c'est ingénieux j'ai toujours trouvé les fermes à mobs trop simples dans Minecraft mais de l'autre côté ça complique ma quête des engrenages temporels. Quitte à rester cloître et chez moi la majorité du temps à cause du froid autant faire quelque chose d'utile. Je pourrais me contenter de tourner en rond et passer mon temps à dormir mais ça je le fais déjà dans la vraie vie. Alors comme le dirait si bien Valérie Damido c'est l'heure du relooking. Il est temps d'améliorer les bâtiments à commencer par les toits en chôme. Cela dit je n'ai pas envie de perdre cet aspect nature qu'offre l'herbe séchée. J'opte donc pour une toiture en gazon. Un mélange de terre de bois et d'herbe. La tâche est longue mais je n'ai rien de mieux à faire pour le moment. Surtout que le temps se gâte. Les flocons se multiplient et un épais brouillard s'est invité à la fête. L'avantage de ce type de toit c'est que son aspect change en fonction des saisons. En hiver le gazon est terne mais au retour du printemps il aura un bel aspect vert. Les planches en dessous ajoutent du cachet et renforcent cette impression d'évolution que je souhaite donner à mes constructions. Et en parlant d'évolution quitte à travailler de nuit autant le faire bien éclairer. Je forge une plaque de bronze éteint que j'assemble avec du verre et une bougie pour fabriquer une lanterne. Et bon sang j'aurais dû le faire plus tôt. La différence de luminosité est flagrante. Une fois la toiture de la chaumière remplacée je passe au mur. J'hésite sur la matière avant de me tourner vers de la brique foncée qui semble plus à ma portée. J'ai tellement travaillé que je n'ai même pas remarqué que les flocons ne s'étaient pas arrêtés de chuter de la nuit. Silencieuse la neige a profité de mon ligne intention pour envahir délicatement mon domaine terminant ainsi de recouvrir le reste de la région et signant officiellement le début de l'hiver. Bien gardé par l'épaisse couverture immaculée la nature s'est endormie et il devient difficile de récolter de l'herbe avec la fausse sans avoir à dégager la neige. Je décide de faire une pause dans la construction pour aller voir Edel et grand bien m'a pris non seulement il a renouvelé ses stocks mais voilà qu'ils vend désormais un engrenage temporel. Je n'hésite pas un instant et achète le seul exemplaire qu'ils possèdent ce qui m'en fait deux en comptant le premier que j'avais déjà trouvé. Je suis alors pris d'un doute. Il y a un second marchand de trésors à proximité de chez moi de l'autre côté du lac. J'ai pris pour habitude de l'ignorer car elle se situe à l'orée d'une forêt et que jusqu'à présent je craignais les loups mais je suis désormais mieux équipé. C'est toujours sur le 85 que je décide de braver le froid pour m'aventurer de l'autre côté de la vallée. J'avance avec prudence équipé comme Jaja. J'approche de la roulotte lorsqu'il me semble avoir vu quelque chose bouger derrière les buissons. Je retiens ma respiration quand tout à coup... J'en ai été sûr. En un contre un armé de mon bouclier et d'une lance en cuivre elles font moins les malignes ces sales bêtes. Et comble du bonheur ce marchand aussi vend un engrenage temporel. Je ne sais pas quelles étaient les chances que ça arrive en sachant que leurs stocks se renouvellent aléatoirement tous les 6 jours selon une table de butin adaptée à leur métier un sacré coup de bol. Toutes mes économies y sont passées mais je dispose désormais de 3 engrenages temporels ce qui en théorie est suffisant pour réparer le translocateur. Jour 186 Je décide de partir faire un peu de prospection pour trouver du cuivre ou de l'étain lorsque l'un des relevés m'indique la présence d'hématite. Tiens donc. Une seconde ? Il me semble avoir déjà lu quelque chose à ce sujet. Une petite vérification s'impose et oui c'est bien ça l'hématite et le minerai qui permet d'obtenir du fer. Ça perd l'épopette. Pour une trouvaille c'est une sacrée trouvaille. Si je parvenais à trouver un filon d'hématite je pourrais peut-être quitter l'âge du bronze pour entrer dans l'âge de fer ce qui signifie des outils encore plus résistants et surtout peut-être enfin une armure digne de ce nom. Mais avant de pouvoir parader comme un chevalier dans son fief je dois mettre la main sur ce filon. Ce n'est pas une tâche difficile en soi c'est simplement long et ennuyeux. Je me les place ainsi à travers toute la région prélevant trois échantillons à un endroit en prenant soin de noter la concentration d'hématite. Chaque fois qu'elles baissent c'est que je m'éloigne de la veine de fer et chaque fois qu'elles augmentent c'est que je m'en approche. A force d'annoter ma carte de point rouge je finis par comprendre que le filon doit se trouver en plein milieu d'un lac. C'est risqué de plonger dans l'eau par cette température mais je n'ai pas le choix. Si je dois attendre à la fin de l'hiver je ne verrai jamais la couleur du fer. La nuit tombe et le brouillard s'installe. Il est trop tard que je rebrousse le chemin jusqu'à la maison alors quand il faut y aller faut y aller. Armé de ma pioche en bronze je creuse un trou et parviens à me frayer un chemin dans la roche assez profond pour créer une poche d'air. Une part de moi n'arrête pas de me hurler de faire demi-tour que je me précipite trop et que tout ceci est trop risqué. Et l'autre eh bien disons que comme souvent je me laisse guider par mon impulsivité. Je creuse longtemps très longtemps en essayant de former une sorte d'escalier en colis maçon et finalement mes efforts sont récompensés. Du fer je me dépêche de prélever quelques échantillons puis je remonte rapidement à la surface où j'attends jusqu'à l'aube du jour 188 avant de rentrer à la maison. Des engrenages temporels m'attelant du fer décidément la chance me sourit. Le fer ne se travaille pas de la même manière que le cuivre ou l'étain. Pour commencer je vais avoir besoin d'une nouvelle enclume. Celle en cuivre ne permet de forger que des objets en bronze étain. Je fais donc le nécessaire afin de fondre une nouvelle enclume. Ensuite le creuset n'est pas suffisant lui non plus. La température maximale qu'il permet d'atteindre est trop faible même avec du charbon. Un peu comme avec le quartz finalement. Je devine donc que je dois utiliser un bas fourneau. Après cuisson de l'hématite j'obtiens des loupes ferreuses. Bon sang je ne suis pas au bout de mes peines. La description indique une température de fusion relativement faible. Aussi j'essaie de placer la loupe dans la forge. Ce n'est qu'une fois qu'elle a bien chauffé posé sur l'enclume en bronze étain que je comprends. Contrairement au cuivre par exemple il n'est pas possible d'obtenir directement de beaux lingots en les coulant dans des moules. Le fer sort des bas fourneaux bruts en quelque sorte grossiers et c'est à moi de l'affiner manuellement à coup de marteau. C'est génial. Génial oui mais je visualise déjà la montagne de travail que ça va être pour en obtenir plusieurs. Une fois en possession de mon premier lingot je peux continuer à le travailler pour lui donner la forme que je souhaite. Tiens pourquoi pas la tête d'une épée courte c'est nouveau ça. Les coups de marteau résonnent sur le métal et l'enclume tandis que je forge la lame. Une fois terminée je la refroidis et rien. Quelque chose a dû m'échapper. Je consulte le guide et je réalise que ce schéma en particulier n'est pas accessible à tout le monde. Vous vous souvenez lorsque j'ai créé mon personnage lors des 100 premiers jours ? Au tout début oui. J'ai choisi la classe de roturier sans malus mais sans avantage non plus. Eh bien cette lame sert à fabriquer une épée de garde noire. Uniquement accessible à la classe de garde noire. Yep. Je viens de gaspiller mon premier lingot de fer. Je n'ai plus qu'à m'asseoir sur mon lit en fixant le vide et en méditant sur le temps qu'il m'a fallu pour obtenir ce seul lingot. C'est déprimant. Et j'ai à peine le temps de fermer les yeux qu'une tempête temporelle intense arrive pour fêter le jour 190. Cette fois aucune prise de risque. Je n'ai de toute façon plus besoin d'engrenage temporel pour le moment. C'est donc le grand retour de la petite tour du lâche. Je commence à m'occuper aussi du sort des sangliers de la première génération. J'ai besoin de viande pour conserver un bonus maximal de points de vie. Un bon ragoût de carottes forge. Heureusement que la fabrication de ce type de voiture n'est pas très gourmand car la présence de neige rend vraiment galère la récolte d'herbes. Et enfin après la forge c'est au tour de l'atelier de travail du cuir. N'ayant rien d'autre de mieux à faire pour le moment je retourne à la mine de fer improvisé au jour 192. Je descends tranquillement sous terre jusqu'à atteindre la veine. Elle est immense. Bien plus que les gisements de cuivre ou des teints. Je n'en finis plus de miner des heures durant. Je manque même de mes pertes en ce dédale. Jusqu'à ce que... Des rôdeurs ? Je comprends soudainement mon erreur. Depuis le départ depuis que je siphonne cet endroit tel un ratop je n'ai pas un seul instant aménagé ma mine. Certes la lanterne me permet d'y voir correctement mais je n'ai pas du tout éclairé autour de moi. Résultat les rôdeurs commencent à apparaître. Et des rôdeurs des profondeurs en plus les plus dangereux. J'ai littéralement créé sans le vouloir une énorme zone de farm de monstres. Je me retrouve ainsi pillégé sous terre à entendre les râles de ces créatures tout autour de moi. Second problème la gravité de la terre encore et toujours. Je vais donc devoir remonter à la surface sachant que je me trouve sous un lac sans aucun repère. A n'importe quel moment je peux creuser aux endroits et me faire ensevelir par une couche de terre de gravier ou pire encore faire tomber des rôdeurs sur mon chemin. Par chance je parviens me frayer à un passage sans trop d'encombre et je nage jusqu'au rivage. Je ramène du fer en bonne quantité certes mais la veine n'est pas épuisée et son accès est désormais risqué. La tuile. Enfin sur une note plus positive vous ne pensez tout de même pas que j'allais vous priver de votre session ASMR récolte le charbon. C'est parti pour un peu de miel pour les oreilles. Je finis aussi par obtenir mon premier outil en fer une faux. L'amélioration des bâtiments se poursuit avec l'entrepôt en faisant bien l'attention de ne pas tomber je travaille de nuit comme de jour pour remplacer la chôme par le gazon puis c'est autour des murs de la forge et décidément j'aime vraiment la tournure que prennent mes bâtiments. Ça n'a rien d'extraordinaire et rien ne m'oblige à faire ces changements mais ainsi j'ai le sentiment de vraiment progresser à travers les âges. D'ailleurs terminez le sol en paille de la chaumière. Enfin du dur avec de belles planches de pain. Entre deux sessions de maçonnerie je renfile mon tablier de forgeron pour fabriquer toute une série d'housi en fer avant de retourner m'occuper des bâtiments en taillant quelques blocs histoire de rendre les façades un peu plus harmonieuses. Je sais ce que vous vous dites vous en avez marre de me voir jouer les charlingalfs. L'aviron flante de paysan ça va 5 minutes et malgré ma couardise notoire une âme d'aventurier sommeille toujours en moi. Et puis je n'ai pas rassemblé ces trois engrenages temporels pour rien. Il est temps de braver le froid et d'aller réparer le translocateur. Je prépare mon départ correctement. Aventurier d'accord prudent toujours. Je cuisine plusieurs tourtes histoire de ne pas finir affamé parce que chasser en hiver ce n'est pas la panacée et j'assemble une nouvelle armure en cuir pour remplacer celle que je porte actuellement et qui tombe en lambeaux. Juste avant mon départ Edel propose à nouveau à la vente un engrenage temporel. Je ne compte pas laisser passer cette occasion et c'est de volontiers une falx fraîchement forgée en échange du précieux rouage. Une dernière tempête temporelle à l'aube du jour 199. Décidément elles deviennent aussi fréquentes que les 49.3 du gouvernement. Et je peux me mettre en route. Le trajet est relativement court et malgré l'hiver et ce que je pensais le froid n'est pas une gêne. J'arrive à la tombée de la nuit et installe aussitôt un petit campement de fortune. Quelques débris en bois une paillasse et un feu de camp feront l'affaire. La réparation du translocateur se fait sans problème et les trois engrenages semblent suffirent à relancer la machine. Pour rappel je ne sais toujours pas où va m'envoyer le téléporteur. Ça peut être à quelques centaines de blocs seulement comme plusieurs milliers et surtout je peux me retrouver dans un endroit totalement sécurisé comme en plein milieu d'une zone infestée de monstres. C'est un risque mais un risque que je me donne de prendre. Le bénéfice potentiel est trop important pour être ignoré. Sans monture les translocateurs sont l'un des meilleurs moyens de locomotion actuellement disponibles. Jour de sang nous y sommes il fait encore nuit et je réalise que j'ai oublié de changer mon armure avant de partir seulement je suis trop excité pour faire demi-tour maintenant. Tant pis je ferai avec. J'approche du téléporteur la machine se met à vrombir de manière chaotique et soudain de manière chaotique Sous-titrage FR ?